Bonjour, alors sur le graphique qui est ici, on a tracé la courbe représentative d'une certaine fonction f, qui est une fonction de la variable t. Ici, sur l'axe des abscisses, on a la variable t. Donc ici, en fait, on a la courbe représentative de la fonction f de t. Et à partir de cette fonction-là, on va définir une nouvelle fonction. Alors je vais l'appeler grand f, c'est pas très original, mais on va l'appeler comme ça, grand f. Et ça ne va pas être une fonction de la variable t, mais ça va être une fonction d'une autre variable que j'appelle x. Grand f de x, on va la définir comme ça. C'est l'intégrale, l'intégrale entre moins 5 et x de la fonction f de t dt. Donc voilà, ça c'est notre nouvelle fonction grand f de x. Et la question qu'on va se poser dans cette vidéo, c'est quand est-ce que grand f de x est égal à 0 ? Donc en fait, on va chercher les zéros de la fonction grand f. Autrement dit, on va se demander pour quelle, pour quelle, alors il y en a peut-être plusieurs, valeur de x, on a grand f de x égale 0. Voilà, alors je t'encourage, comme d'habitude, à essayer de le faire de ton côté en mettant d'abord la vidéo sur pause, et puis ensuite tu pourras voir comment est-ce que j'aborde cette question-là. Alors maintenant, on va réfléchir ensemble, et en fait, on va commencer par essayer de comprendre ce que représente cette expression-là, donc notre fonction grand f de x. Et en fait, comme c'est une intégrale, on peut l'interpréter en termes d'air d'une certaine portion du plan. Et cette partie du plan, eh bien, ça va être la partie délimitée d'un côté par la droite d'équation t égale moins 5, ce moins 5 qui est là, qui est une des bornes d'intégration. Et la droite d'équation t égale moins 5, eh bien, elle est ici, c'est cette droite-là. Voilà. Et puis la droite d'équation t égale x, d'une part, et puis ensuite, elle doit être sous la courbe de la fonction f et au-dessus de l'axe des abscisses. Alors si c'est l'inverse, eh bien, ça sera une aire qui sera comptée négativement, donc avec un signe moins. Alors on peut essayer de voir un peu ce qui se passe, par exemple, si on met notre x ici. Alors je vais mettre x, par exemple, en moins 2. Eh bien, donc je vais avoir la partie du plan qui est comprise entre ces deux droites-là et puis entre l'axe des abscisses et la courbe, donc ça va être toute cette partie-là. Ça, c'est si je prends x ici, égale à moins 2. Alors dans ce cas-là, c'est une partie du plan qui est située sous l'axe des abscisses, donc on va compter cette aire avec un signe moins, compter une aire négative, du coup. Voilà. Alors quand est-ce que cette fonction-là, grand f de x, peut être égale à 0 ? Alors là, il y a peut-être quelque chose qui t'apparaît très clairement tout de suite, c'est que si on prend x égale moins 5, donc j'enlève ça, si on prend x égale moins 5, donc ici, eh bien, en fait, la partie du plan que je considère, elle n'a aucune largeur, donc son aire va être nul. Donc si son aire est nul, eh bien, ça voudra dire que grand f de x va être égal à 0. Alors, bon, on peut le formaliser un petit peu plus. Si j'écris ça comme ça, alors, grand f de moins 5, grand f de moins 5, eh bien, ça, c'est donc l'intégrale pour t qui va de moins 5 à moins 5, de f de t dt. Voilà, donc cette intégrale-là, les deux bornes d'intégration sont les mêmes, donc cette intégrale-là est nul. Ça, c'est égal à 0. Et ça correspond exactement à ce fait-là qu'il n'y a pas de largeur dans notre partie du plan, donc effectivement, la partie du plan qu'on considère ici n'a pas d'air, son aire est nul. Voilà, donc là, on a déjà une première valeur, alors je vais les noter ici. Une première valeur qui annule notre fonction grand f, c'est x égale moins 5. Mais bon, c'est peut-être pas la seule, même si celle-là saute aux yeux, on va regarder un petit peu mieux ce qui se passe ailleurs, on va en chercher d'autres. Alors, pour faire ça, ce que je vais faire, c'est examiner les aires qui sont comprises entre la courbe et l'axe des abscisses, l'axe des t, donc. Donc, en fait, je vais commencer à la décomposer pour voir un peu plus clair. Et ce qu'on peut voir déjà, je vais prendre ce point-là qui est un point qui semble un point de transition de la fonction. On va déjà calculer l'aire de cette partie-là. Donc, c'est un triangle. Ici, là, triangle rectangle. La largeur ici, c'est 2. Et puis, la hauteur qui est là, c'est... Alors, on va jusqu'à moins 4. Donc, la hauteur, c'est 4. Donc, l'aire de ce triangle, c'est 2 fois 4. Divisé par 2, donc c'est 4. Mais comme c'est sous l'axe des abscisses, on doit la compter négativement. Donc, ici, on a... Alors, je vais l'écrire d'une couleur un peu plus foncée. Ici, cette partie-là nous donne moins 4. Et puis, après, si tu continues, si on se déplace comme ça, en fait, tu vois qu'en partant d'ici, pour x égale moins 5, quand x augmente, en fait, notre fonction va diminuer, puisque l'aire ici devient de plus en plus négative, on va dire. Et puis, ici, cette deuxième partie... Alors, je vais le faire de cette couleur-là. Je vais prendre une couleur un peu plus visible. Voilà. Cette partie-là... Cette partie-là... C'est un quart de cercle, on va dire. C'est... Oui, un quart de cercle de rayon 4. Voilà. Et puis, ici, on a un autre quart de cercle de rayon 4 qui est là. Cette partie-là... Je vais la achurer aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que, du coup, ces deux parties-là ont la même R, elles sont exactement la même R, puisque ce sont des quart de cercle de même rayon. Mais celle-ci est négative et celle-ci est positive. Donc, d'une certaine manière, en fait, elles vont se compenser. Et on va obtenir 0 ici. Donc, en fait, si tu regardes ce qui se passe, on a d'abord moins 4 ici. Ensuite, on a une certaine R que tu pourrais calculer, bien sûr, en prenant pi fois 4 au carré, donc 16 pi. Ça, c'est l'R du cercle total. Et là, on prend juste un quart. Donc, l'R de ce quart de cercle, c'est 4 pi. Donc, voilà. Notre fonction grand F, elle commence comme ça. Elle diminue, diminue, diminue. Elle commence à diminuer un petit peu moins. Elle commence à réaugmenter. Et puis, donc, cette partie-là va compenser celle-ci. Donc, si on arrive à ajouter de l'autre côté une portion de plan qui va annuler celle-ci, qui va compenser celle-ci, donc une portion de plan qui, sous la courbe et au-dessus de l'axe des abscisses, qui a pour R, 4, eh bien, ça serait très bien. Alors, là, c'est assez simple à voir que si on prend... Alors, je vais le faire en violet aussi. Si on prend cette partie-là, un rectangle de hauteur 4 et de largeur 1, donc cette partie-là, eh bien ça, cette R-là, c'est plus 4. 4, c'est 4. Donc, voilà, en décomposant nos R comme ça, on arrive à voir que cette partie-là et cette partie-là ont exactement la même R, mais celle-ci va être comptée négativement et celle-ci comptée positivement. Donc, quand on ajoute ces deux parties-là, eh bien, on va obtenir un 0 de notre fonction. On va peut-être l'expliquer un peu différemment. Ça veut dire que si je prends grand F de 6 ici, alors 6, c'est ce 6 qui est là, donc grand F de 6, eh bien ça, c'est l'intégrale de moins 5 à 6 de F de T dT, de F de T dT, et on peut la décomposer comme ça, ça va être égal à l'intégrale, alors c'est l'intégrale, je ne vais pas utiliser les couleurs maintenant, entre moins 5 et d'abord moins 3, ici, c'est ce moins 3 qui est là, entre moins 5 et moins 3 de F de T dT, plus l'intégrale, celle-ci, qui représente cette partie-là, donc entre moins 3 et 1, l'intégrale de moins 3 à 1 de F de T dT, plus cette partie-là qui est l'intégrale entre 1 et 5, donc l'intégrale entre 1 et 5 de F de T dT, plus, enfin, l'intégrale qui correspond à cette partie-là, donc c'est l'intégrale entre 5 et 6, là je vais mettre le 6 en jaune, et j'aurais dû mettre le moins 5 en vert, pour que tu vois bien que toutes les bornes, en fait, se rejoignent pour passer de moins 5 à 6, donc je disais l'intégrale de F de T dT entre 5 et 6. Alors ce qu'on a dit, c'est que ces deux parties-là ici s'annulent, on a dit moins 16 pi, et là c'est plus 16 pi, donc moins 16 pi, plus 16 pi, ça fait 0, et puis cette partie-là ici, cette partie-là, on a dit que c'est moins 4, et puis cette partie-là, c'est 4. Donc là aussi, tu vois que finalement, f de 6, c'est moins 4, plus 4, donc ça fait 0. Et on obtient donc un autre candidat, un autre 0 de notre fonction grand F, qui est la valeur x égale 6. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?